Aujourd'hui, je rencontre une entrepreneur qui a lancé une gamme de produits et de jouets intimes. Dans une industrie où tout est axé sur la performance, elle veut vraiment mettre de l'avant l'amour, la romance, le rituel et le bien-être dans la sexualité. Je suis avec Isabelle Deslauriers de l'entreprise Désirable. Isabelle, tu as un parcours en design industriel, donc ta spécialité, c'est le design d'objets. Mais de où part l'idée de te lancer dans l'industrie des jouets sexuels? C'est sûr que c'est une idée assez étrange. Je te dirais, ce n'est pas ce que je planifiais par quand j'étais adolescente. Il n'y a personne qui se lève un matin qui va faire « je vais être designeur d'objets érotiques ». Non, c'est sûr. Ça a démarré, dans le fond, quand j'ai commencé mon bac en design industriel. Je ne sais pas si tu as entendu l'histoire du Dauphin Move. Oui, mais peut-être pas ceux qui nous écoutent. Peut-être pas le public. Dans le fond, pour créer une chimie de groupe en première année de bac, on a décidé de faire une soirée de Tupperware sex toy. OK. Mais oui, pourquoi pas les deux ensemble? Bien oui. Un des deux, ce n'est pas assez. Mais dans le fond, c'est une soirée où la vendeuse vient de présenter des jouets érotiques ou de la lingerie, des lubrifiants, des choses comme ça à la maison. Oui. Puis bon, c'est tellement intime que généralement, ça rapproche les gens. Pas trop, mais ça rapproche les gens. Puis à la fin de la soirée, la pauvre dame s'est déplacée. Je me dis que je ne peux pas ne pas rien y acheter. Puis mes amis me conseillent d'acheter ce qu'on appelle un Dauphin Move ou un Cock Ring, dans le fond, avec un dauphin. Oui. Ça fait que c'est un jouet de couple. Moi, c'était vraiment pour ça que je l'achetais. C'était mon premier jouet érotique. Donc, je dépense un bon 45 $. J'arrive à la maison. Je présente ça à mon chum. Mon chum, il est comme « Non, 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 ça ne marchera pas. » Non, ça ne passe pas au conseil. Non, ça ne passe pas au conseil. Puis, tu sais, l'anneau, parce que l'anneau est comme gros comme ça. Oui. Vu qu'il est en latex, il s'étire et tout, mais il est gros comme ça. Fait que n'importe quel gars est comme « Non, non, non. » Donc, j'y présente ça, il ne veut pas. Puis là, je me dis « Je ne peux pas le retourner. » Ben non. C'est quand même un jouet érotique. C'est comme des bobettes. Tu ne retournes pas ça. Donc, je dis « Je vais l'ouvrir. Je vais l'utiliser pour moi-même. » Tu sais, ça vibre. Ça devrait marcher. Tout le monde me dit que des vibrateurs, ça fonctionne. Donc, je commence l'ouverture. Déjà, l'ouverture, c'est pénible. Tu sais, les plastiques super rigides, là, des brosses à dents. Qui sont ensemble, oui. Puis là, tu essaies d'ouvrir ça avec des ciseaux. Ça ne marche pas. Tu sors les exactos. Tu t'es déjà coupé trois fois avant d'atteindre ta brosse à dents. C'est pas mal ça. Donc, j'essaie de l'ouvrir comme ça. Puis bon, déjà, l'ouverture est difficile. J'arrive enfin à l'ouvrir. Puis là, la texture est particulière. C'est un plastique qui colle. Tu sais, quand tu y touches. Ça fait 30 secondes qu'il est en dehors du packaging. La poussière colle déjà dessus. Puis là, c'est tout le système aussi. Tu sais, c'est un dauphin vibrant. Puis là, tu as le petit bolet de vibrant qui va avec. Oui. Qu'il faut que tu insères toi-même dans le derrière du dauphin. C'est très haut et très attirant, là. Donc, bref, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En plus, c'est une télécommande. Puis ça sent le char neuf. Ah, ça sent le plastique. Et toi, là, ça te donne... Tu as la pelle à ce moment-là. Bien, j'ai la pelle. Je n'ai pas arrêté de critiquer les jouets érotiques à partir de ce jour-là. Puis je les critiquais souvent en classe quand on en discutait pour diverses raisons. Puis mes amis, en troisième année, bien, toutes mes années de bête qui me disent, ce n'est pas game de faire des jouets érotiques comme projet final. Bien. Puis toi, tu apportes un côté très design. Tu parles de design thinking. Comment tu as abordé le jouet sexuel qui est dans une industrie très pornographique, très visuelle, très... C'est là, là. Oui, c'est très graphique. Exactement. Comment toi, tu l'amènes? Moi, c'était vraiment un problème au niveau de l'intimité. Je trouvais que les jouets sur le marché ne rejoignaient pas du tout ma vision de l'intimité ou ma vision du couple. Que les jouets qui étaient vendus pour le couple, ce n'était pas du tout... Bien, c'est peut-être moi aussi qui étais une grande romantique, là. Fait que ça... Tu ne dois pas être la seule. Non, non. Mais ça influe beaucoup mes décisions de design, entre autres. Puis c'était ça. Moi, c'était vraiment le... J'avais l'impression que l'objet coupait l'intimité entre les partenaires au lieu de la rétablir. Fait que ce n'était pas un peu pour ça que le projet s'appelait « Design et intimité » à l'école. Puis en faisant des recherches au niveau... Au début, moi, c'était bien au niveau de l'esthétique. J'étais comme... L'esthétique de ce qu'il y a sur le marché ne m'en rejoint pas. Puis en faisant des recherches, je me suis rendue compte qu'il y a une esthétique pour tout le monde. Tu sais, il y en a des plus haut de gamme, il y en a des plus bas de gamme. J'ai fait plusieurs catégories. Tu sais, t'en as, ça va être plus des ludiques avec des canards vibrants pour le bain. T'en as des plus réalistes. T'en as des plus esthétiques, des plus designs aussi. Mais c'était surtout au niveau de l'expérience autour du produit. Tu sais, la plupart des produits vont venir juste avec un manuel d'instruction puis bonne chance pour te débrouiller dans le reste de ta vie érotique. Parce que, tu sais, c'est pour ça que les gens s'achètent des jouets érotiques. Souvent, ça va être pour soit pimenter ou améliorer. Oui, exactement. Est-ce que tu sens que toi, tu fais ça, un peu d'éducation avec tes objets? Bien, c'était définitivement une émission de la compagnie. C'est ce qu'on essaie de faire avec notre blog. Puis aussi, tous les produits en porcelaine viennent avec un livret d'accompagnement qui résume les recherches que j'ai faites au fil du temps. OK. Et ce n'est pas un projet qui, au départ, a été bien accueilli. Je veux dire, il y a eu deux extrêmes. D'un côté, il y a le côté timide, le côté, mon Dieu, ça ne se fait pas les préjugés par rapport à ça. Et de l'autre côté, le côté très ouvert. Comment ça s'est passé pour toi? L'objectif du produit, c'est vraiment de se connaître soi-même. Puis c'est vraiment... On se rapproche plus de l'univers du santé, bien-être, yoga que de l'univers des jouets érotiques. Ça fait que pour nous, c'est très difficile. On est beaucoup à contre-courant de tout ce qui se fait. On ne peut pas nécessairement faire de pub sur les sites de... Bien, on ne veut pas faire de pub sur les sites pornos. Mais en même temps, on est bloqué sur tout ce qui est Facebook, Google, etc. parce qu'on est associé à des trucs sexuels. Donc, on ne peut pas faire de publicité. Donc, c'est vraiment un produit de niche qui n'a pas vraiment encore d'industrie établie. Ce qui est un avantage ou un désavantage, selon toi? C'est sûr que c'est un avantage parce qu'on est en avance. Oui. C'est ce qu'on appelle en business un « blue ocean ». C'est-à-dire qu'on se crée une industrie qui n'existe pas encore. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'évangélisation, beaucoup d'information. Puis c'est du SRR tout le temps de voir quel canal fonctionne bien. Tu sais, comme mettons, les salons des artisans, on informe beaucoup de gens, mais on ne vend pas tant. Mais les soirées à domicile, on les informe puis on vend beaucoup parce qu'ils savent déjà qu'ils vont trouver ça comme produit. Tandis que les artisans, bien, ils sont plus habitués avec des savons, des colliers, des bougies, des choses comme ça. Vous faites des soirées à domicile? On vient de commencer. C'est même pas encore sur le site web. Mais j'avais tellement de gens qui me demandaient, « Tu serais-tu prête à faire une soirée pour expliquer tout ton parcours puis tous les problèmes avec ce qu'il y a dans l'industrie? » Oui. Avec des amis. Fait que là, on en a fait différentes récemment. Une soirée en collaboration avec une Miss Choco qui fait des chocolats écologiques. Pas écologiques, mais... Biologiques? Non, c'est des chocolats équitables. Équitables. Oui, c'est une fille qui importe des chocolats équitables. Fait que c'est une soirée assez cute, là. Chocolat équitable et sex toy. Puis c'est ça, les filles sont super, super intriguées par qu'est-ce qu'il y a à apprendre sur les jouets érotiques. Puis dès que tu leur parles des problèmes qu'il y a dans les plastiques, là, la vente est faite. Il y a deux ans, il y a un an et demi, tu passais au Dragon et quelques temps après ça, tes produits étaient prêts à être commercialisés. Quelle constatation fais-tu de ton entreprise, de l'évolution de ton entreprise depuis ses débuts à ce jour? Dans le fond, en fait, on avait déjà commencé avant d'aller au Dragon. On vendait déjà depuis un an. Puis moi, aller au Dragon, c'était vraiment un do or die parce qu'on ne vendait pas tant que ça. Puis j'étais comme, soit c'est parce que nos produits ne sont pas assez alléchants pour le client puis ils ne sont pas encore rendus là, soit c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui nous connaissent. En passant au Dragon, c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a dans le fond décidé à continuer parce qu'on a fait notre chiffre d'affaires de l'année complète avant en deux semaines. Ça nous a donné un bon avancement. Puis je te dirais, la compagnie, c'est ça, est difficile à avancer, mais là, on commence à recevoir de plus en plus de reconnaissance puis nos clients commencent à parler des produits parce qu'ils sont bons. Puis on commence à s'ouvrir d'autres marchés. On commence à ouvrir, entre autres, un marché plus de santé, bien-être avec du médical. Puis on vient de recevoir une nomination pour être dans les meilleurs jouets érotiques, luxueux au monde. Tu dirais que tes produits s'adressent à quel type de clientèle? Je te dirais, avec le temps, on a vraiment remarqué qu'il y a plusieurs clientèles qui vont acheter nos produits. Au début, je pensais que ça allait être plus les filles dans notre âge puis qui sont à l'université, qui sont en couple. Dans le fond, les recherches de marché, c'est ce que ça me donnait, que ça allait être ça. Puis les premiers jours où est-ce que j'ai commencé à vendre au Soukassat, on s'est rendu compte qu'en vrai, les personnes qui achètent puis qui ne sont pas gênées d'acheter en personne, c'est des personnes plus âgées, 50 ans, 60 ans et plus, qui sont en couple puis ils sont vraiment comme très à l'aise avec leur sexualité puis ils veulent prendre leur sexualité en main. Après ça, je te dirais, en ligne, j'ai beaucoup de filles de notre âge qui vont nous acheter en ligne. Puis un des segments qui m'a le plus impressionnée, c'est à peu près 30 % de nos ventes. C'est des hommes qui achètent pour leur compagne ou leur femme parce que ça leur fait un excellent cadeau. Ça fait changement des fleurs, du chocolat. C'est pas encore un collier de perles, mais c'est pas loin. Puis le fait que l'objet ne vive pas, que l'objet soit beau, c'est un cadeau qu'ils sont assez sûrs que leur partenaire va aimer. Alors on parle beaucoup du design de l'objet. C'est ce qu'on va faire, on va aller le regarder. Tu vas nous expliquer plus en détail comment ils sont fabriqués et comment on peut les utiliser aussi. Alors Isabelle, la gamme de produits qui est devant nous, tout d'abord, si on commence avec les premiers produits que tu as sortis pour ton projet de fin d'études. Explique-nous un peu comment ils sont faits. Dans le fond, moi, j'avais deux produits que j'ai décidé de sortir pour mon projet de fin d'études. C'était vraiment un kit pour travailler sur l'intimité puis la communication avec son partenaire. Donc j'ai décidé, pour moi, l'intimité aussi, ça se construit avec des petits touchers tous les jours. Puis un des meilleurs moyens que j'ai trouvé, c'était vraiment par le massage. Mais le gros problème, c'est que les gens ne veulent pas masser longtemps leur partenaire parce qu'ils ont mal aux mains rapidement. OK. Ils ont mal aux mains parce que quand tu étudies comment est-ce que tu fais un massage, si tu n'as pas les techniques des massothérapeutes, tu vas appliquer toute la pression avec tes os. Ça fait que c'est les os qui vont venir travailler le muscle puis tu mets de la pression là-dessus puis elles ne sont pas faites pour ça. Ça fait que assez rapidement, ça va faire mal. Dans le fond, moi, j'ai développé des pierres de massage qui viennent comme ça ici sur les coussinets de la main qui vont remplacer, au lieu que ce soit tes os qui appliquent la pression, c'est vraiment la forme de la porcelaine qui va venir chercher ton muscle. Puis la porcelaine, vu qu'elle va prendre la température aussi du corps, à la longue, tu ne fais plus la différence entre ta main ou la pierre parce que c'est la même, même température. Donc, on aurait peut-être le réflexe de dire « oui, mais c'est froid », sauf que ça, ce n'est pas un problème. Non, non, dans le fond, la porcelaine, c'est vraiment un matériel qui absorbe la température, la chaleur ou le froid, dépendamment de l'effet que tu veux faire. OK. Parce que ça peut être refroidi aussi. Bien oui. Tu peux mettre au frigo. Oui, au frigo. Ça peut être pratique pour nos étés à Montréal. Mais c'est ça, tu peux les réchauffer, le refroidir, ça va détendre un peu plus le muscle. Puis c'est pour ça que les gens ont souvent tendance à penser que la porcelaine, c'est froid. C'est parce que ça va prendre la température de la pièce. La température de la pièce, c'est généralement 10 degrés en dessous de la température corporelle, donc c'est un petit peu plus frisqué. Puis on a développé, dans le fond, je vais te laisser essayer celui-là. OK. Si tu veux l'essayer sur toi, tu vas pouvoir le sentir. OK. Bien oui. À travers le vêtement, c'est quand même pas pire. Un moment intime. Non, c'est intime si je te ferais un massage de dos. OK, OK. Si on regarde celui-ci, celui-ci, on va y revenir parce qu'il est particulier, mais celui-ci? Celui-ci, dans le fond, c'est une édition spéciale qu'on vient de lancer. Ça fait trois jours qu'il est sorti de chez le céramiste. C'est un faux fini marbre. Puis c'est un faux fini que je fais moi-même à la main. J'aurais jamais cru que mes cours d'or serviraient à ce point-là. Mon prof du secondaire va être contente que j'aille appris à faire des faux finis. Bien oui! Mais c'est ça, dans le fond, c'est... On voulait lancer tranquillement, pas vite, des éditions plus artistiques de nos produits. Entre autres parce qu'on vient de débuter dans le marché des musées. On est maintenant vendu au Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, on va essayer de séduire les autres musées à travers le monde avec des éditions plus artistiques. Quand même. Et comme tu dis, tu donnes... Tu mets ta main à la pâte vraiment pour la fabrication des produits. Et tout est fait ici. Oui. Avec qui tu fais affaire? Chaque produit, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le meilleur artisan au Québec qu'on trouve pour faire le produit. Par exemple, mes pierres de massage sont faites chez un céramiste dans le Myland, qui est tout proche de nos bureaux. La porcelaine de Lima, j'ai faite par Mme Bousquet parce que c'est la meilleure en porcelaine au Québec. C'est vraiment une artiste de talent. Nos huiles de massage sont faites à Bromont par une compagnie qui fait les meilleures huiles, les meilleures huiles essentielles au Québec. En tout cas, d'après tous nos tests qu'on a commandés, parce qu'on commande chez tout le monde, on teste la qualité. Puis après ça, on les contacte pour faire ce qu'on appelle du private label. Puis c'est important pour vous de rester au Québec en termes de fournisseurs? Pourquoi? Moi, dans le fond, mon père est entrepreneur. Il y a une entreprise en électronique. Puis l'électronique, généralement, c'est tout fait en Chine. Moi, vu que lui, il a tous ses employés à Québec puis il fait tout faire à Québec, j'ai grandi avec cette idée-là de qu'on était capable de tout faire faire ici. Puis aussi, de garder la production au Québec, ça me permet d'avoir une mainmise sur la qualité des produits. Voir toujours discuter avec mes fournisseurs, de faire « OK, bien écoute, est-ce qu'on peut l'arranger? » Puis aussi, juste niveau créativité, de pouvoir discuter avec mes fournisseurs de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, c'est quoi leurs limites, puis comment est-ce qu'on peut jouer avec ces limites-là pour créer des produits innovants. C'est sûr que c'est un avantage aussi de faire faire ici et là. Parle-nous de ces deux produits-là ici. Oui, dans le fond, ça ici, c'est notre huile de massage qu'on a sortie parce qu'on se disait, bon, avec les pierres de massage, il faut quand même qu'on ait un additif parce que pour le dos, ça va mieux. Puis dans le fond, dans les huiles de massage, dans les accessoires érotiques, il y a le même problème que dans les produits érotiques. Souvent, il va y avoir des produits toxiques, il faut qu'on regarde les ingrédients. Donc, on voulait lancer notre propre huile de massage. Puis, on voulait développer aussi notre odeur caractéristique de désirable parce qu'on trouvait que dans l'industrie, il y a un peu trop d'odeur de... Je ne sais pas si tu t'es déjà massée avec une tarte au sucre ou avec une glace au chocolat, mais... Oui, non, moi, c'est pas... Moi, je n'aime pas bien ça quand ça s'ensucrit. C'est un peu trop sucré comme chuf. Je suis une bébête à sucre, mais pas dans mes accessoires érotiques. Ce n'est pas le même feeling. Oui. Donc, on a décidé de faire développer une odeur spéciale pour nous. Puis, on a choisi la meilleure huile de massage. Dans le fond, notre huile de massage, c'est juste de l'huile de tournesol. OK. Avec des huiles essentielles pour y donner l'odeur, mais l'huile de tournesol, c'est une huile qui est extrêmement hydratante, qui va pénétrer vite dans la peau puis qui est très naturelle. Dans le fond, elle est faite au Canada. Fait que le commentaire de nos clients, c'est vraiment comme... Tu sais, souvent, tu vas t'imaginer une huile de massage, ça tâche tes draps puis t'es obligé d'aller prendre une douche après. Oui, c'est graisseux, oui. C'est graisseux. Ça reste graisseux, mais ça n'arrive pas avec notre huile. Comme tu masses puis t'as besoin de trois spots de cheveux, trois pesées pour faire le corps au complet, puis c'est fini. Puis après ça, bien, pas besoin non plus d'aller prendre de douche parce que c'est absorbé puis l'odeur s'en va aussi assez rapidement. Fait que tu sais, t'as pas ton partenaire qui est comme, bon, bien là, je sens la bâtonne, tu vas être obligée d'aller prendre une douche. Non, ça... Ça va. Ça va. Il peut poursuivre ses activités de la journée. Oui. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour l'huile de massage. Ici, c'est notre chandelle de massage. Dans le fond, chandelle de massage, tu vas pouvoir sentir l'odeur, d'ailleurs. Est-ce que c'est la même odeur que l'huile? Oui, la même odeur. Ah, c'est bien. C'est un peu citronné? Oui. C'est un mélange... On voulait des agrumes, on voulait du boisé, puis on voulait du milaguelang. OK. Pour faire un petit peu aphrodisiaque, il faut quand même qu'on reste dans la ligne. Tout à fait. C'est, dans le fond, une chandelle que c'est un mélange de cire de soya puis d'autres... bien, de beurre de mangue, d'huile de tournesol, puis d'huile essentielle qui, une fois qu'il va fondre, une fois allumée, la température de la cire est proche de celle du corps. Ça fait une lotion de massage. OK. Un aspect super important au niveau du développement de votre entreprise, de ton entreprise, c'est ce d'île d'aussi... Oui. ...qui faisait partie donc des premiers que tu as sortis, que tu vas adapter au niveau médical. Oui. Dans le fond, moi, c'était pas du tout une avenue que j'avais prévue. C'est toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Chez nous, les femmes, on est comme... Je suis pas faite pour ce job-là parce que j'ai pas... J'ai pas les qualifications ou pas ou quoi que ce soit. Donc, j'avais pas osé me lancer dans le médical, même si certaines personnes me l'avaient pointé. Jusqu'à l'an dernier. L'an dernier, je reçois un e-mail d'une physiothérapeute qu'à l'une de ses clientes qui a eu un cancer, puis qui s'est acheté un udalia après pour reconquérir sa sexualité. Un udalia, oui. Qui est celui-ci. Oui. Qui est notre godmiché ou dildo. Les deux termes sont acceptables. Nous autres, on appelle ça un explorateur intime. Ah, OK. C'est plus délicat. Alors, explorateur intime médical. Oui. Donc, la physiothérapeute, souvent, il va avoir de la réadaptation pelvienne, soit pour renforcer le plancher pelvien, soit pour détendre des nœuds dans les muscles du plancher pelvien. Donc, les physiothérapeutes, quand il faut qu'ils détendent les nœuds, il va falloir qu'ils fassent des massages internes chez les clients. Puis, les clients vont devoir effectuer ces mêmes massages-là à la maison. Alors, si les gens sont curieux et se sont sentis interpellés par tes produits, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer? Jusqu'au mois de janvier et peut-être plus longtemps si on est assez aimés, on est vendus au Musée des beaux-arts de Montréal dans le cadre de l'exposition de Robert Mipoletour. Sinon, en attendant, à Montréal, on a notre atelier puis on a notre site web au www.désirables.ca où est-ce qu'ils peuvent commander en ligne. On envoie des petites boîtes toutes discrètes par la poste puis d'habitude, dans deux, trois jours, c'est à la maison. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi. Merci à toi.